Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 juin et je voudrais continuer notre méditation sur la grâce. Maintenant nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains et nous sommes dans ce magnifique chapitre, le chapitre 8, le verset 4. Romains chapitre 8, verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous marchons non selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit, l'esprit saint de Dieu. Si vous lisez le chapitre 8, vous allez vous rendre compte que ce chapitre parle beaucoup de l'esprit saint de Dieu. Si le chapitre 7 parle beaucoup de la loi et une seule fois de l'esprit, dans le chapitre 7, verset 6, dans le chapitre 8, il parle beaucoup de l'esprit saint. Voilà pourquoi nous disons que le chapitre 8 parle de la libération, de la justification, de la sanctification, de l'adoption par l'esprit de Dieu. Et cela fait partie de l'œuvre trinitaire du Seigneur. Nous apprenons dans cet épître, et notamment dans ce chapitre 8, que le Père a envoyé le Fils et il nous a donné et l'ami, le Saint-Esprit, de notre cœur. Le Fils vient pour accomplir l'œuvre de la justification et le Saint-Esprit vient de notre cœur pour la sanctification. Pour la suite, parce qu'il nous parle de marché. Voici que l'œuvre du Seigneur, elle est complète. De A à Z, du commencement jusqu'à la fin, il nous parle de l'œuvre d'un Père d'amour qui envoie son Fils pour nous sauver, et qu'ensuite nous envoie son Esprit, qui envoie son Esprit dans notre cœur pour que nous puissions continuer à marcher. Donc nous pouvons parler de sainteté comme étant un style de vie que nous avons désormais et que nous vivons dans le Saint-Esprit. La promesse de l'envoi du Saint-Esprit dans notre cœur ne datait pas de l'époque des apôtres, mais ça vient de bien plus loin, notamment du livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 36, verset 36. Ézéchiel 36, 36, qui dit ceci, pardon, c'est 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un Esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquez mes lois, et je ferai en sorte. Si ça, ce n'est pas la grâce, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons vu dans le chapitre 7 que nous essayons d'accomplir la loi de Dieu, mais nous n'arrivons pas parce que nous sommes vendus au péché, nous sommes dans une chair de péché. La loi est bonne, mais elle devient notre ennemi parce que nous n'arrivons pas à l'accomplir. Et c'est là où Paul dit, misérable homme que je suis. Je pense que souvent nous disons ça, n'est-ce pas dans notre cœur, misérable homme que je suis. Je vois la vérité, je vois la lumière, il y a toujours cette petite chose que je n'arrive pas à faire. Bon, avant Jésus, nous étions vraiment misérables. Mais maintenant, nous ne sommes plus misérables. Comme nous avons vu hier, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a placés sur un chemin que nous appelons la sanctification. C'est-à-dire qu'avec l'aide du Saint-Esprit, parce que nous marchons maintenant grâce au Saint-Esprit, nous allons de plus en plus être libérés de cette chose terrible qu'est le péché. Et nous rêvons tous, n'est-ce pas? Parce que le jour où, quand on est un enfant de Dieu et on dit une chose terrible qu'il ne fallait pas dire, donc quand on pratique, on fait des choses qu'il ne fallait pas faire, nous ne nous sentons pas très bien. Si vous vous sentez très bien, c'est parce qu'il a un souci. Mais là, cette promesse dite par la bouche du prophète Ézéchiel, que Dieu mettrait son esprit dans notre cœur et il ferait en sorte que nous puissions obéir ses lois. Parce que justement, la loi que nous n'arrivions pas à mettre en pratique dans le chapitre 7, nous pouvons le faire dans le chapitre 8 grâce à la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. N'est-ce pas une superbe bonne nouvelle? C'est de cela dont on parle, n'est-ce pas? Cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur qui nous libère. Dans Jérémie aussi, au chapitre 31 et le verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. « Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu envoie son esprit dans notre cœur, il écrit sa loi dans mon cœur. Maintenant, c'est là, cette loi sublime du Seigneur est dans mon cœur. Il dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Plus nous marchons avec le Saint-Esprit, plus nous apprenons que nous sommes le peuple du Seigneur, que nous l'appartenons, que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Vous pouvez un peu appeler cela la sanctification. C'est le fait d'être mis à part tous les jours pour le Seigneur. Car maintenant, nous ne marchons plus seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous. Il est dans notre cœur, nous dit le texte. Dans notre cœur. Un autre texte, encore le quatrième d'aujourd'hui, c'est dans 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Nous sommes une lettre de Christ. Dieu a écrit dans notre cœur. Quelle bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, de savoir que Dieu a écrit sa loi dans mon cœur, par le Saint-Esprit. Et maintenant, je peux marcher comme Dieu marche. Je peux vivre comme Dieu vit. Je peux penser comme Dieu pense. Car c'est écrit que nous avons maintenant la pensée du Christ. Et vous savez très bien que tout commence dans la pensée. Dans le cœur, par les équels Jérémie, et par le Paul, dans 2 Corinthiens 3, 3. C'est dans le cœur qu'il écrit. Cœur étant synonyme ici de l'esprit humain, bien sûr. Ce n'est pas dans ce cœur de chair, là. Dans le centre de notre vie, Dieu a écrit sa loi. Dieu y a mis son esprit. Et maintenant, nous pouvons marcher comme l'esprit de Dieu marche. Je vous encourage à faire confiance au Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas de quoi le lendemain sera fait. Mais Dieu sait. Et Dieu, chaque fois que vous vous réveillez, vous pouvez dire bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit. Et il va marcher avec vous. Marchons ensemble avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Sous-titrage ST' 501